Soule-soule à tous, ici Morgane, j'espère que vous allez bien. La nouvelle bande-annonce des Sims 4 V-Orange vient tout juste de tomber et on va en parler ensemble. Pendant que vous la regardez, je vais vous lire toutes les caractéristiques liées au prochain pack d'extension qui va donc arriver ce 20 juillet 2023. 3. Il n'y a pas de meilleure sensation que de rentrer chez soi dans son propre bout de terre inspiré du Grand Ouest américain. Les joueurs peuvent explorer les lieux rustiques et organiser leur vie de ranch idéale, qu'il s'agisse d'une grande plaine d'amis animaux ou d'une cabane relaxante dans la prairie. Chaque instant est sûr d'être authentique et significatif. Dans le pack d'extension Les Sims 4 V-Orange, les joueurs auront la possibilité d'élever, d'entraîner et de nouer des liens spéciaux avec les chevaux majestueux, ainsi que de tomber amoureux d'adorables mini-chèvres et mini-moutons. Vous pouvez monter en selle et vous promener dans la ville pour tout savoir sur la vie à la campagne auprès des habitants. Maintenant, dirigez-vous vers votre rocking chair et préparez-vous pour une histoire qui est sur le point de faire parler du ranch. La vie dans un ranch de travail. Bienvenue à Chestnut Ridge, un monde rustique inspiré par le ciel ouvert de l'emblématique ouest-américain. Ce monde pittoresque est parfait pour se réveiller le matin et admirer la grande campagne depuis le ranch de vos rêves, qu'il s'agisse d'une cabane traditionnelle ou d'une ferme moderne. Faites participer toute la famille. Et par toute la famille, nous entendons aussi les chevaux. Les Sims accueilleront désormais les chevaux dans leur famille et prendront soin de tous les aspects de leur vie. Chaque animal apportera une contribution unique au ranch, même si c'est juste pour être adorable. Les Sims travailleront dur et joueront plus fort, découvrant les aspects d'un ranch en activité. Les Sims peuvent faire l'expérience de nettoyer un box de cheval, de prêter main forte au ranch et bien plus encore. Qu'il s'agisse de garder tous vos animaux heureux et propres ou de récolter l'herbe des prairies pour la mangeoire à animaux, les Sims peuvent être ravis de savoir que tout leur dur labeur en vaut la peine. Lorsque le travail s'accumule, les Sims peuvent engager un employé au ranch pour les aider. Pour vos Sims qui aiment bricoler, ils peuvent fabriquer leur propre nectar en piétinant une variété de fruits ou de pommes de terre, ou même des déchets. Le nectar en bouteille peut être consommé en plusieurs portions et aura des effets différents. Les Sims peuvent le faire vieillir dans les étagères à nectar pour plus de Sims flouze. Lien avec les animaux. Les Sims peuvent remplir leur ranch d'amis animaux pour se fabriquer une vie ensemble. Leurs chevaux, y compris d'adorables poulains, font partie de la famille du Sim et ont de nombreuses interactions spéciales avec les Sims et autres chevaux. Les Sims peuvent tondre les mini-moutons et traire les mini-chefs pour obtenir des Sims flouze, invitant éventuellement les habitants à venir voir à quel point ils sont adorables. Rejoignez une communauté prospère. Alors que la vie dans un ranch a des moments de paix et de solitude, les Sims peuvent monter en selle et monter leur cheval en ville pour découvrir la scène sociale animée. Vos Sims peuvent rencontrer des amis au bar, se défouler au dancing ou s'entraîner au parc équestre. Les Sims peuvent même organiser ou assister à un ranch gathering avec un barbecue et une danse ou tout simplement une journée des animaux du ranch où ils peuvent interagir avec les animaux. Créer et élever les chevaux. Nous avons entendu et vu vos demandes de chevaux. Nous sommes ravis d'annoncer que les joueurs peuvent désormais personnaliser des amis à sabot dans le créer un Sims ou obtenir de nouveaux chevaux en les sauvant et en les élevant ou tout simplement en les achetant. Vous pouvez choisir parmi des races du monde réel, modifier la forme de la tête, de la crainière, de la queue, de la masse corporelle, de la longueur du pelage et encore plus. La meilleure partie, les poulains peuvent naître dans votre ranch. C'est vrai, les joueurs peuvent faire faire crac crac à leurs chevaux pour créer le parfait petit poulain, une combinaison de ses deux parents. Et ils peuvent débloquer un trait unique. La joie d'élever des poulains dans le ranch de votre Sims est une joie que vous ne voudrez pas manquer. Chaque cheval a sa propre personnalité et le poulain apprendra à la fois de la famille et du Sim. Les Sims peuvent explorer en trottant sur un long sentier sinueux ou en se rendant au centre-ville de New Appalooza en parcourant Riders Glen, le quartier des Ranch. Assurez-vous de visiter Galloping Glutch, le quartier du parc national qui propose de nombreux sentiers panoramiques à travers les grandes formations rocheuses ainsi que des emplacements pour les feux de camp et des aires de pique-nique. Votre Sim peut rencontrer des cavernes de Dread Horse où les aventuriers peuvent entrer et tenter leur chance en l'explorant. Les chevaux ont quatre compétences. Tempérament, agilité, saut et endurance. Les chevaux développent leurs compétences de saut en s'entraînant au saut d'obstacle. Toutes ces compétences s'appliquent aux compétitions qui auront lieu au centre équestre. Gagner des compétitions vous fait remporter des Sims Flues, des récompenses telles que des plaques pour vos murs et des panneaux métalliques que vous pouvez afficher sur votre grand panneau du ranch. Il culmine dans l'Ultimate Hort Championship. Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. J'espère que mes petites explications vous auront plu. J'espère que le pack à venir vous hype autant qu'il nous hype à l'univers Sims. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup trop hâte de jouer avec nos amis à quatre sabots. Vous, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous avez pensé de tout cela en commentaire. On adore discuter avec vous et échanger. N'hésitez pas à nous dire tout cela en commentaire, à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Cela nous fera vachement plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada